On va revenir sur le match de samedi. Sa particularité, vous le savez, c'est que les deux buteurs sont deux défenseurs, enfin des latéraux pour être précise. Alors pourquoi l'attaque peine-t-elle tant à marquer ? Et pourquoi les défenseurs doivent-ils s'approcher des buts pour inscrire des scores dignes de ce nom ? La réponse tout de suite dans ce sujet de Xavier Lambiel. C'est la cinquième fois de suite que Geoffrey Sérédié et ses coéquipiers dansent avec les supporters. Sion réussit une belle série et la victoire de samedi est un peu celle des défenseurs. Ils ne concèdent pas de but et en plus, ils en marquent. Qu'est-ce que c'est normal ça, que ce soit deux défenseurs qui marquent et pas les attaquants ? Il n'y a pas de souci, tant qu'on gagne, même que ce soit les défenseurs qui marquent, il n'y a aucun problème. Oui, si on peut marquer, c'est une bonne chose. On peut prendre le but, si on peut marquer, on gagne le match. Laurent Rousset peut compter sur la meilleure défense de Super League. Elle a déjà réussi 16 blanchissages cette saison. Quand on défend comme ça, un seul but suffit pour gagner. Je sais, c'est peut-être petit de ma part de dire ça, mais moi je m'en fous, si on gagne tout le temps à zéro, ça me bat très bien. C'est tellement plus facile de défendre un but de 7m32 que d'être créatif pour aller marquer un but. Donc aujourd'hui, c'est dans le domaine qui est le plus difficile à faire qu'il nous faut nous améliorer. Samedi, ce sont les deux latéraux qui ont marqué. C'est peut-être significatif des problèmes que connaissent certains joueurs à vocation offensive. C'est difficile avec les nouveaux joueurs. On est arrivé, on commence à se connaître aussi, ça commence à venir. Mais si on joue bien et puis on perd des points, ça ne nous sert à rien. Donc le plus important, c'est vrai que c'est les points. Et puis nous, on va se préparer la phase offensive, etc. Surtout pour l'année prochaine. Je veux dire, ils ne sont avec nous que depuis un mois et demi. Un mois et demi, donc c'est peut-être leur demander beaucoup par rapport à des garçons que j'ai maintenant depuis plus de 12 mois. Voilà, laissons-leur le temps, il y a de la qualité. Aujourd'hui, j'espère qu'ils s'épanouiront avec nous. En attendant, c'est le défenseur Vilmos Vansac qui débloque les matchs compliqués. Le Hongrois a inscrit sa huitième réussite de la saison en championnat. Il est aujourd'hui numéro 3 au classement des buteurs de Super League. Vilmos Vansac, défenseur et meilleur buteur. Alors même si ça fait plaisir, vous l'avez dit, en ouverture de cette émission, il y a quand même quelque chose qui cloche dans cette équipe, non ? Ah oui, c'est un petit peu particulier. Je suis le meilleur buteur. Normalement, un attaquant qui est le meilleur buteur. Mais donc, si les attaquants ne peuvent pas marquer, on doit marquer. Ça passe aussi. Les attaquants, pour les attaquants, ils doivent défendre. Pour les défenseurs, ils doivent marquer. Ça sert de côté. David Vernal, entraîneur que vous êtes, il serait content de voir son meilleur buteur, un défenseur ? Non, je ne serais pas content. Maintenant, l'important, c'est de gagner les matchs. Sion a entamé une course-poursuite contre Lausanne. Comme dit Laurent, ils ne sont pas bons dans le jeu actuellement, mais ils doivent faire des points. Donc, la manière, à la limite, on la met de côté parce qu'il faut faire des points. Maintenant, il est meilleur buteur avec 8 réussites. Qu'un attaquant ne soit pas devant, c'est vrai que c'est frustrant. Mais bon, après, c'est vrai que Sion n'est pas bon dans le jeu. Il faut aussi voir les ballons contre les attaquants. Ils ont peut-être des ballons difficiles à jouer. Mais quand même, je pense que je ne sais pas où est l'attaquant par rapport au nombre de buts marqués. Mais c'est vrai que ça devrait être agent pour eux. Maintenant, à eux de travailler, d'être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus de niaques pour mettre les goals. Mais comme dit Vilmos, ils défendent ensemble, que ce soit les attaquants ou les défenseurs. Donc, au moins, il y a au moins des défenseurs qui marquent quand les attaquants ne marquent pas. Donc, c'est bon. Puis, s'ils doivent aller comme ça jusqu'au bout, qu'ils aillent comme ça jusqu'au bout. Vilmos Vincac, dans le reportage, Arnaud Dulaire dit « Moi, je m'en fous. Si on joue mal, si on ne présente pas du beau jeu, mais qu'on gagne un zéro, ça me va très bien. » Vous êtes tout à fait d'accord avec cette théorie ? Oui, je suis d'accord. Si on peut gagner un zéro, on ne peut pas prendre le but. Si on gagne tous les matchs, on est le premier, on est le champion. Il faut penser aux spectateurs aussi, quand même. Ah oui, mais si on joue bien et qu'on gagne, on tombe. Oui, mais si on joue bien et qu'on gagne. Ah oui, ça, c'est ça. C'est ce que les entraîneurs du monde aimeraient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada